Musique Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM pour aujourd'hui. Parmi les éléments suivants, lequel est constamment présent lors du diagnostic de l'usine aiguë myloïde, c'est-à-dire une alarme. Des blasts dans le champ, une splenomégalie, une hyperleucocytose, un taux de myeloblast dans la moelle ocheuse supérieur à 20%, ou encore un taux de myeloblast dans la moelle supérieur à 30%. On remarque dans cette question le mot « lequel ». Donc il faut cocher une seule réponse. Je rappelle que la leucémie aiguë myeloblastique est définie par un excès de blast dans la moelle ocheuse. Et donc le passage des myeloblastes vers le champ n'est pas toujours présent. Je rappelle que cliniquement, une leucémie aiguë myeloblastique se présente par un syndrome d'insuffisance médulaire fait de de splenomégalie, d'hépatomégalie, etc. Mais ce syndrome tumoral n'est pas toujours présent. Biologiquement, une leucémie aiguë peut entraîner une anémie normochrome-normocytaire à régénérative. Le taux de plaquette peut être effondré comme il peut rester normal. Le taux de blanc est très variable. On peut observer une leuconeutropine, une hyperleucocytose faite de blast. Mais ce taux de bleu et blanc peut rester normal. En 1976, le groupe franco-américano-britanique, ou le groupe FAB, a défini une leucémie aiguë myeloblastique par la présence d'un taux de myeloblast supérieur à 30% dans une moelle ocheuse. C'est pour cette raison que, dans certaines ouvrages, vous allez retrouver ce taux de 30%. Mais, depuis 2001, l'Organisation Mondiale de la Santé a défini une leucémie aiguë myeloblastique par la présence d'un taux de myeloblast supérieur à 20%. Cette définition a été reprise en 2008, puis en 2007. Donc, au final, il faut cocher la réponse P, un taux de myeloblast supérieur à 20%. Voilà, ce QCM est à présent terminé. Je vous remercie et à demain pour un autre QCM en émane.